Pourquoi le mercredi des cendres Le mercredi des cendres est une fête de pénitence qui marque le début du carême. Son origine remonte au IVe siècle. Les Hébreux qui avaient commis des péchés graves, apostasies, meurtres ou hérésies, s'asseyaient déjà sur des cendres et s'en répandaient sur la tête afin de manifester publiquement leur repentance envers Dieu. Ils faisaient également actes de mortification en se revêtant d'un silice, une tunique qui, portée sous le vêtement, rendait les mouvements particulièrement difficiles. Dans la chrétienté, les pénitents étaient privés de la sainte communion jusqu'au jour de l'absolution de leur péché, le jeudi saint. Ils pouvaient alors retirer leur habit pénitentiel. Dans le livre de Judith, le vêtement est le symbole de la prière. Tous les Israélites de Jérusalem, hommes, femmes et enfants, se jetèrent sur le sol devant le temple la tête couverte de cendres et déployèrent leur sac devant le Seigneur pour supplier Dieu de les protéger de l'invasion babylonienne. Dans le livre de Jérémie, il est signe de repentance. Chez Jonas, de miséricorde. Chez Matthieu, il est symbole de conversion. Et dans le psaume 34, de deuil. La date du mercredi décembre est fixée en 591 par Grégoire Ier, 46 jours avant la fête de Pâques, soit 40 jours de jeûne, auxquels sont ajoutés 6 dimanches. Ces 40 jours rappellent le temps que Jésus a passé dans le désert sans succomber à la tentation du diable. C'est ce que rappelle la lecture de l'Évangile lors du premier dimanche de Carême. Alors que Jésus jeûnait, le tentateur s'approche et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Puis le diable l'emmena au sommet du temple de la ville sainte. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable emmena ensuite Jésus sur une très haute montagne et lui montra « Tous les royaumes du monde et leur gloire. » Il lui dit « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit « Arréère Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Après avoir épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'en alla. À trois reprises, Jésus fit face au tentateur en faisant obéissance envers le Père. « Je ne fais rien de moi-même, ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. » Évoque l'évangile de Jean. Ses actions le mènent jusqu'à la croix, où il est encore tenté à trois reprises par le peuple, les soldats et un malfaiteur. « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. » Jésus confie alors une dernière fois le lien qu'il a établi avec le Père. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Le mercredi des cendres, le prêtre impose les cendres en traçant une croix sur le front des fidèles en disant « Convertissez-vous et croyez en l'évangile. » Nous sommes alors invités à suivre les pas de Jésus et à entretenir une relation avec le Père, en ne nous laissant pas entrer en tentation. Cela doit être fait dans la discrétion, comme le précise l'évangile de Matthieu. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Jésus appelle d'abord à l'aumône, c'est-à-dire à la charité, pour se rapprocher des autres, puis à la prière, pour se rapprocher de Dieu, et le jeûne, pour se rapprocher de nous-mêmes. C'est par ces trois axes que nous passons des cendres au feu de la nuit de Pâques. Pourquoi le mercredi des cendres ? Maintenant, vous savez tout. Sous-titrage Société Radio-Canada